Un roman, c'est le premier en revanche au théâtre. Alexis Michalik, vous êtes l'enfant prodige. A seulement 36 ans, vos pièces sont des succès immenses. On est allé le vérifier dans la rue. C'est pourtant rare, un auteur de théâtre contemporain connu. Il n'y en a pas 36, en fait, il y a vous. Alexis Michalik. Ce qu'il a de particulier, c'est qu'il écrit des pièces, je trouve, qui sont originales et qui sortent des rails. Il est né en 1982. Ou qui m'est bien. C'est quelqu'un qui vous emmène au théâtre dans un monde magique. C'est vraiment l'espèce de petit génie, c'est ça, de magicien de la scène. C'est un cuisinier, un pâtissier. Et c'est aussi un joueur de rugby. Il y en a deux. Dans une petite scène, quasiment sans décor, de 3 mètres carrés, il vous fait vivre trois endroits. Alexis Michalik. Et en fait, il nous emmène dans des espèces de lieux qu'on imagine alors qu'il y a juste un tapis par terre et trois comédiens. Alexis Michalik. Ah voilà, le cercle des émissionnistes que j'ai vu dernièrement. Et il y a une montre que j'ai vu aussi. Donc je suis une fidèle. C'est super rare que le nom d'un auteur de théâtre soit... C'est vrai ça, c'est des vrais micro-pédicons. C'est des vrais gens. Alors, dans la rue, on ne vous en aide peut-être pas parce que physiquement, les gens ne vous en ont pas. Mais par contre, les gens connaissent votre nom. Le nom Michalik, ça résonne vraiment. Alors, c'est vrai qu'on a fait le micro-trottoir à Paris. Donc peut-être que c'est plus facile parce que vos quatre pièces se jouent effectivement dans les têtes parisiens. En face de la pâtisserie de Christophe Michalik. Est-ce que c'est des pièces qui peuvent partir en tournée ? Je pense à Edmond, où il y a beaucoup de comédiens. Moi, j'étais très surpris en faisant la tournée du film Edmond, en faisant une tournée d'avant-première, de voir qu'il y avait beaucoup de gens dans la salle qui connaissaient les pièces aussi parce que les pièces tournent beaucoup en France, en fait. Donc, il y a plein de villes. Les gens ont vu plusieurs des spectacles et les suivent avec attention. Je trouve que c'est incroyable, quoi. Vous avez un côté assez cash sur la dimension économique du théâtre. Beaucoup d'artistes se drapent dans leur pudeur de créateurs. Vous, non. Vous dites clairement que vous ne ferez jamais un spectacle à perte pour le simple amour du théâtre. Il faut que ce soit rentable. C'est essentiel pour vous. En tout cas, j'essaye. Quand je crée un spectacle, j'ai la peur que les producteurs perdent de l'argent avec le spectacle. Pour moi, à partir du moment où on a réussi à se rembourser, c'est que c'est gagné. Mais c'est l'école avignonnaise du off. Il y a un côté où on arrive au festival off en sachant qu'on a perdu de l'argent et le but, c'est d'essayer de revenir à zéro pour pouvoir refaire un spectacle derrière. C'est aussi simple que ça. Et c'est un théâtre sans subvention, du coup. C'est ce côté du créateur qui met les mains dans le cambouis au départ qui fait que vous avez ce succès aujourd'hui. Vous connaissez tous les métiers du théâtre, en fait. Oui, de l'artisan créateur, quoi. C'est ça, mais en fait, je me vois plus comme un entrepreneur que comme un artiste parce que c'est vrai que ces casquettes, je les cumule avec plaisir et que tout ce que j'ai appris dans le off, c'est de maîtriser la chaîne du début à la fin, de l'idée initiale jusqu'à la com, parce qu'Avignon Off, c'est un concentré de com. On apprend à tracter les gens, on apprend à remplir notre salle. Et du coup, oui, j'aime bien cet univers-là parce que ça montre que c'est possible de cumuler une exigence artistique et puis en même temps, quelque chose qui n'est pas un irréalisme économique non plus. Est-ce que c'est vrai qu'il y a cinq ans, vous avez fait un burn-out ? Oui, absolument. Effectivement, c'était juste après les premiers Molières que j'ai eus et j'étais à moitié en tournage, à moitié au Festival d'Avignon, etc. Et puis d'un coup, je me suis réveillé, j'étais crevé, je ne pouvais plus rien avaler et ça a duré comme ça pendant quelques mois. Et c'était bien parce qu'en fait, ça m'a appris à prendre des vacances et c'est mon corps qui me parlait. Et du coup, je me retrouve beaucoup aujourd'hui à croiser des gens qui sont dans ce genre de situation et qui ne savent pas trop mettre les mots dessus et dire, écoute, je crois que ton corps essaie de te dire quelque chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !